Mardi 6 septembre 2023, fidèle internaute de Guérite TV Monde, électeur de Matin Libre, bonjour. A la une, Matin Libre titre en manchette, libération des détenus politiques et retour des exilés, une cause commune ou des démocrates seuls. La libération des détenus politiques et le retour des exilés, le parti Les Démocrates en a effectivement fait, une préoccupation au point où une proposition de loi d'amnistie a été proposée à propos au Parlement. Mais quand on suit la lutte, prend le débat dans l'arène politique sur ces questions, il y a lieu de s'interroger. Toujours à la une de votre quotidien de Batito, Paracour, 6 cas de Lhasa détectés avec un décès. Des cas de contamination au virus Lhasa dans la commune de Paracour, il s'agit de 6 cas détectés avec un décès. Le cas qui est passé de vie à Tripa serait un agent de santé. Tel est le bilan actuel de la résurgence de ce virus mortel dans la partie septentrionale du Bénin. Régulation des communications électroniques et de la poste, la protection des consommateurs et la qualité des services en débat. Au cours du dernier numéro de l'émission, instant régulation, initiée par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, des préoccupations liées à la protection des consommateurs des services de communications électroniques, la qualité des services ainsi que la gestion des plaintes des consommateurs, ont été évoquées par le secrétaire exécutif de la CEP, Hervé Corvi Guedegbe et le président de l'association Voix des Consommateurs Robé à Crombessy. Disponibilité d'une énergie électrique efficace, MCA Bénin 2, mission accomplie. Du 7 au 10 septembre 2023, les internationaux du Badamiton à Cotonou. Retrouvez cet article à la page 7 de l'apparition de ce jour. Suppression de visa aux ressortissants chinois en visite au Bénin. City Emma Bénin salue cette noble décision de talent. L'intégralité de son communiqué à lire dans les colonnes de matin libre de ce jour. On parle sport pour terminer saison 2022-2023. Voici les championnes et champions du taekwondo béninois. Le pavillon du rôle des loisiers sport de Cotonou a abrité du 2 au 3 septembre 2023 les championnats nationaux de taekwondo. Au terme de cette compétition statutaire de la Fédération Béninoise de Taekwondo, les nouveaux champions du Bénin des différentes catégories saison 2022-2023 sont connus. Fidèles internautes de Guéritia TV Monde, ainsi se referme la présentation du contenu de la une de votre quotidien matin libre de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada